Salut les bavards, aujourd'hui on va regarder l'offre Cloud Gaming de chez Microsoft, le fameux xCloud. Le but de ce service Cloud Gaming est de rendre accessibles les jeux de Xbox sur n'importe quel écran, du smartphone au téléviseur. Les premiers essais publics en France sont arrivés et j'ai pu avoir un accès comme vous pouvez le voir. Si vous regardez cette vidéo, je suppose que xCloud vous intéresse, alors je vous partage en description le lien pour vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. La bêta fermée offre actuellement l'accès à 94 jeux gratuitement où on retrouve Halo 5, Forza, Sea of Thieves par exemple. Pour la liste complète des jeux qui sont disponibles sur xCloud, vous retrouvez aussi tout ce qu'il faut en description. A toute fin d'utile, le service xCloud est en bêta fermé et vous êtes fortement encouragé à faire des retours sur l'expérience en jeu et le service actuellement proposé sera probablement différent à sa sortie officielle. Ce qui est sûr, c'est que je vous ferai une vidéo de xCloud à sa sortie officielle pour vous donner mon expérience et mon retour vis-à-vis de cette plateforme dans sa version intégrale. Alors n'oubliez pas de soutenir la chaîne des Bavards en vous abonnant et à contribuer à la communauté des Bavards en mettant un pouce bleu ou un petit commentaire. D'ailleurs, on vient de passer le cap des mille abonnés sur la chaîne des Bavards et je voulais vous en remercier. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet très prochainement alors restez connecté sur la chaîne des Bavards. A votre avis, le service xCloud est plutôt bof, correct ou juste trop génial ? Donnez-moi votre avis et découvrez les forces du service xCloud ainsi que son interface en plus d'avoir une expérience plutôt sympa en fin de vidéo. Pour revenir rapidement sur l'inscription à cette bêta fermée, il faudra vous munir de votre compte Xbox Live ou créer un compte Microsoft. Vous serez notifié par mail dans les semaines à venir si votre candidature est retenue. Au niveau du service qui vous est offert actuellement par xCloud, celui-ci n'est disponible que sous Android. Une application PC est prévue sans date officielle annoncée. Pour y jouer, il est recommandé d'y associer une manette Xbox parce que oui, on est bien sur une solution Microsoft et c'est bien mieux d'utiliser une manette dédiée à cela. La qualité d'affichage du service xCloud étant 720p ? Oui, oui, du 720p vous avez bien entendu. Mais sur une taille d'écran de smartphone de 5 à 6 pouces, c'est pas si choucant que ça. Ensuite, je soutiens que le 720p sur mobile est un excellent choix pour 3 raisons. La première, c'est que le 720p, en termes de données à transmettre sur votre smartphone et en 4G, ça consomme beaucoup moins qu'un flux en 1080p. Et puis on n'a pas tous un forfait illimité et les gigas, ça coûte cher. La deuxième, c'est que la puissance requise pour décoder un flux 720p est inférieure à celle en 1080p. A ce sujet, vous pouvez retrouver une vidéo juste ici. Et en contrepartie, vous avez l'impression d'un jeu beaucoup plus fluide, sans latence et sans surchauffer votre téléphone. La troisième, c'est qu'à terme, il sera beaucoup plus facile de streamer du 720p à 120fps plutôt que du 1080p à 120fps. Déjà que du 120Hz natif sur votre smartphone, ça draine pas mal la batterie. Si en plus, il faut utiliser votre smartphone pour décoder un flux de streaming, l'autonomie originale ne sera pas ouf. Pour appuyer ce raisonnement, il suffit de regarder ce que propose le service GeForce Now. Est-ce que vous vous êtes déjà intéressé à la configuration compétitive de celui-ci ? Non ? Bah, regardez ça avec moi. GeForce Now propose du 120fps uniquement en 1280x720 pixels. Pour des gamers ayant des écrans 24 à 27 pouces en moyenne, c'est encore une résolution encore plus petite qu'Xcloud. En contrepartie, ce sera plus fluide, plus réactif et ça nécessitera beaucoup moins de puissance de décodage et beaucoup moins de bande passante. En gros, une petite résolution associée à beaucoup de FPS, c'est idéal pour les petites connexions. Regardons aussi l'interface de chargement de Xcloud. Je la trouve plutôt correcte mais sans plus à l'image de GeForce Now. Quand on lance n'importe quel jeu sur Xcloud, on a une superbe animation avec des fusées qui bougent. C'est sympa, mais j'espère qu'à terme, on verra où on en est dans le chargement. Personnellement, un simple curseur de chargement m'aurait suffi. D'ailleurs, si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à faire des retours à Microsoft sur ce point dans l'interface dédiée. Aussi, je trouve qu'à terme, l'interface de sélection des jeux est vraiment trop surchargée. Étant donné qu'on va coupler Xcloud avec notre abonnement Xbox Live, des Game Pass et notre catalogue de jeux dématérialisé, ça fait une grosse livraison au final. Avec les 97 jeux disponibles actuellement, j'ai déjà un peu du mal à trouver celui que je cherche. Alors, imaginez si vous avez 150, 200 jeux. Sinon, pour rester dans le positif, on retrouve sur Xcloud une interface similaire à Stadia, c'est-à-dire pouvoir lancer des jeux rapidement, sans installation et sans mise à jour. Et ça, c'est vraiment très stylé. Je me rappelle à l'époque d'Allo sur Xbox 360, où il fallait installer 3 CD avant de pouvoir y jouer, ou plus récemment, quand vous achetez des jeux Day One, ils nécessitent seulement une mise à jour avec plusieurs dizaines de gigas à télécharger. Au niveau de la latence et de l'expérience en jeu, comme je vous l'ai dit, on est sur une base du 720 pixels, ce qui fait que pour les petites connexions, et même en 4G, ça marche super bien, c'est fluide et la latence se fait très peu ressentir. Pour finir, je vous laisse un peu rêver en vous montrant les possibilités qu'offre Xcloud sur une utilisation de smartphone et sur un écran déporté. D'ailleurs, Microsoft a annoncé qu'Xcloud serait en partenariat avec Samsung, mais chez les bavards, je vous offre toujours du concret et des images à la pluie. Comment ? Eh bien, en deux mots, Samsung DeX. Samsung DeX est une interface de type bureau qui transforme votre smartphone en PC portable de poche. Imaginez pouvoir jouer à vos jeux préférés Xbox sur grand écran, depuis votre smartphone, partout et sans contrainte. En conclusion, en combinant la qualité d'affichage de vos écrans smartphone actuels, qui offrent une excellente restitution de couleurs et d'images, en plus d'avoir un mode PC étendu comme chez Samsung, on obtient une excellente expérience cloud gaming offerte par le service Xcloud. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne des bavards en vous abonnant. Dans une prochaine vidéo, je vous comparerai Xcloud et Stadia. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501